Parole prophétique Tsunami frappant la côte Est des Etats-Unis 20 août 2016 Parole de Jésus à Sœur Gwendolyn Rix-Song Bonjour les amis, je veux partager aujourd'hui une prophétie que j'ai reçue il y a quelques jours de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Messie qui revient très bientôt sur terre pour établir son royaume éternel ici avec ses saints enfants. Alléluia. Et si vous ne vivez pas dans la sainteté jour après jour et que vous voulez hériter d'une demeure avec notre Roi, vous devez agir maintenant. Faites-le dès aujourd'hui en vous détournant d'un style de vie établi dans le péché, une manière de se comporter pour essayer d'être comme tout le monde, et cherchez les choses de Dieu. Jésus vient bientôt pour enlever ou pour collecter ses saints enfants. Ce sont toutes les personnes qui ont décidé que suivre Jésus est de loin ce qu'il y a de plus important, et dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Et ces personnes aiment le Seigneur Dieu de tout leur cœur, âme, esprit et force, et elles s'efforcent d'agir envers autrui comme elles voudraient elles-mêmes être traitées. Alors préparons tous nos cœurs avec une vraie repentance et une vie sainte, et essayons d'avoir une relation sincère et intime avec le Roi de gloire. Car Jésus-Christ est notre Messie, il est notre Sauveur, or il arrive bientôt. Voici donc la prophétie, je l'ai intitulée « Prophétie d'un épouvantable rat de marée frappant le littoral Est, puis la reconstruction des plus grands gratte-ciel par le nouvel ordre mondial ». Le Seigneur m'a délivré ce rêve très perturbant d'un gigantesque tsunami arrivant sur la totalité de la côte Est des États-Unis. Ces effets étaient de très grande ampleur, une vraie dévastation, causant un très grand nombre de morts, et même l'effondrement du système économique. Et le Seigneur m'a montré dans ce rêve que les survivants étaient peu nombreux, et que le processus de reconstruction commençait presque immédiatement. Il y avait une petite fille dans l'eau, séparée de sa famille, et je l'ai remarquée et sauvée de là. Quand je me suis réveillée, la partie de ce rêve qui a le plus attiré mon attention est la suivante. Alors que j'extrayais cette petite fille des débris, les ouvriers de chantier étaient déjà en place pour poser les fondations de ces nouvelles tours gratte-ciel. Comme s'ils savaient que cette dévastation allait survenir, ils avaient déjà planifié un projet greffé dessus, ils voulaient s'occuper de reconstruire aussi vite que possible. Vous trouverez dans la boîte de commentaires sous cette vidéo les versets bibliques qui se rapportent au message de notre Seigneur. S'il vous plaît, consultez-les puis soumettez ce message au Seigneur pendant votre temps de prière. Et voici les paroles de notre Roi, notre Messie, concernant ce rêve. Mes très chers enfants, ceci est une correspondance officielle issue du trône du Dieu vivant. Je suis le seul vrai Roi et je suis l'unique chemin d'accès au Père. Je suis la porte éternelle et je suis la clé de tous les mystères de l'univers. Mes très chers, c'est pour moi un message très pénible à délivrer via ma messagère et amie Gwendolen, je lui ai demandé de s'asseoir dans Ma sainte présence aujourd'hui pour recevoir Ma sainte parole pour les autres enfants de Dieu. Mes enfants, un événement va survenir sur terre et causer l'engloutissement d'une partie des terres sous l'eau. Cet événement causera une hécatombe et dévastera les immeubles et l'environnement. Je demande à chacun de Mes enfants de venir à Moi directement lors de votre temps de prière et de Me demander de vous parler concernant cet événement. Cet événement générera une cascade d'autres événements tels qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Ce sera une époque de grande douleur et aussi de réveil spirituel. Un grand nombre de Mes enfants M'appelleront à l'aide et Me demanderont de venir vivre dans leur cœur, car leur cécité et surdité spirituelle seront levées. Ils Me chercheront avec tout ce qu'ils ont. Ils Me prieront dès les premières heures le matin et tout au long de la journée. Ces enfants sont les enfants tièdes qui ont été trompés par l'antéchrist et ses complots. L'antéchrist avait un plan en cours de réalisation avant même qu'il arrive au pouvoir en tant que président des États-Unis. Il a été bien préparé et entraîné par son Maître, le Roi des Ténèbres, en personne. Il sera le dernier dirigeant des Nations Unies, l'ONU, et c'est là qu'il servira le monde sur un plateau à Lucifer et ses mignons. Il a causé les pires chagrins aux enfants de Dieu. Et il recevra son repos éternel dans le lac de feu pour tous les tourments qu'il a causés à Mes précieux enfants. Après cet événement à l'ONU, mes très chers, c'est à ce moment-là que le nouvel ordre mondial va réellement parvenir au pouvoir. Ils s'empareront du pouvoir à un moment de grande détresse sur la planète. Ils s'appuieront sur leurs moyens financiers, tandis que le reste du monde gémit et manque de ressources de base. C'est là un point très important du message, mes très chers. Le nouvel ordre mondial surgira des cendres de cette catastrophe mondiale et ils commenceront leur règne de terreur sur la planète. À mesure que le nouvel ordre mondial se développera en force et en ressources, j'aurai moi aussi un plan à leur opposer. J'enverrai sur la terre Mes puissants saints, les 144 000 serviteurs marqués du sceau de l'Éternel. Ce sont Mes puissants chaînes. Ils se tiendront grands et forts pour résister à toutes les épreuves et les difficultés engendrées par le nouvel ordre mondial. Ils feront partie de Ma prestigieuse épouse et Elle marchera avec élégance, démantelant toutes les forteresses du malin. Elle recevra Ses ordres directement de Moi et comme sur un téléphone mobile main libre, Elle M'entendra Lui parler directement dans Ses oreilles spirituelles pour guider, diriger et orchestrer l'ordre face au chaos physique et spirituel sur la planète. Rappelez-vous, Mes très chers, que des cendres s'élèvent Ma beauté extraordinaire. Ma beauté sublime sera les mariés femmes qui ensemble Me serviront, et même leurs enfants qui rendront témoignage de Ma grande fidélité dans leur vie. Je ramènerai l'ordre sur la terre encore une fois, et les plans de l'ennemi n'empêcheront pas la grande récolte d'âmes que J'ai prévue. Des quartiers entiers seront délivrés, des foyers seront restaurés, et même des villes entières feront l'objet de renaissances spirituelles sur quelques semaines. S'il vous plaît, attendez avec espoir cette période, Mes très chères. Cela a été prévu avant même le commencement des temps. Cela arrivera, et Ma volonté sera faite sur la terre comme dans les cieux. Le nouvel ordre mondial reconstruira ces bâtiments, lesquels seront des tours grandioses pour leurs propres plaisirs. Ils vivent dans leurs propres illusions, s'imaginant qu'ils pourraient vraiment avoir le pouvoir très longtemps. Leur temps est compté, et ils seront tous mis à terre au cours des derniers moments des temps de la fin. Le temps M'appartient. Je suis le Père du temps, et Je suis la solution à tous les problèmes qui sont sur le point d'arriver. Cherchez-moi aujourd'hui, Mes enfants, cherchez-moi maintenant. Ne tardez pas, car Je viens à un moment que personne ne connaît. Je veux que tous Mes enfants soient préparés pour le grand événement de tous les temps, le mariage du fiancé à sa magnifique fiancée. Shalom, mes très chers, shalom et saintes étreintes, Jésus-Christ, le Roi éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada